Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de FNRS live. La pandémie de COVID-19 a donné à la planète entière l'impression de vivre une fiction ces derniers mois et malheureusement ou peut-être heureusement tout cela nous a amené à avoir une idée plus précise de ce que ça représente vraiment une terre à bout de souffle et une humanité en danger. Ce sont les scientifiques qui sont les moins étonnés de tout cela, ils nous alertent régulièrement de plus en plus souvent des dangers qui guettent l'espèce humaine et que d'ailleurs l'espèce humaine provoque le plus souvent avec les forêts en feu, l'épuisement des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, le réchauffement de la planète, les épidémies, le déclin de la natalité, toutes ces menaces à caractère apocalyptique si j'ose dire, et puis bien d'autres aussi constituent le dossier du dernier numéro du FNRS News dans lequel une vingtaine de chercheuses et chercheurs du FNRS font la lumière sur des scénarios sombres, scénarios passés, futurs, proches ou lointains, un dossier que nous préparions pour le FNRS News depuis le début de l'année, tout début de l'année, une tempore non suspecte, sans savoir à l'époque qu'une crise viendrait concrètement nous démontrer l'imminence et la réalité de ces menaces. Alors avec ce FNRS Live, on voulait aller encore un peu plus loin et nous poser la question de l'après-crise. Est-ce le début de la fin de notre civilisation ? Quelles sont les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur notre société, notre économie, notre rapport au monde, à l'autre et notre rapport à la nature aussi bien sûr ? Comment est-ce qu'on peut réagir et se préparer aux épidémies et aux crises futures ? Je vous propose de voir cela rapidement sans doute avec cinq chercheurs FNRS dans différents domaines de la science. On va jeter un œil sur le monde d'après dans lequel la place des chercheurs sera, on en est convaincu au FNRS, de plus en plus fondamentale. On va le faire avec successivement Simon Delicourt, Yann Michaud, François Massonnet, Estelle Cantillon, François Gemmène. Ça va durer à peu près une heure, une heure de conversation que j'imagine absolument passionnante. Et j'ai d'abord le plaisir d'accueillir, si j'ose dire, à distance Simon Delicourt. Simon Delicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche FNRS au laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB et vous êtes notamment spécialisé en épidémiologie moléculaire. On vous a vu beaucoup dans les médias depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Peut-être un premier mot d'explication sur ce domaine de recherche, l'épidémiologie moléculaire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'épidémiologie moléculaire, c'est une discipline de recherche où on analyse l'information génétique qui est contenue dans les virus pour répondre à des questions épidémiologiques. Donc, ce n'est pas un domaine qui est tellement nouveau que ça. Ça fait plus ou moins 20 ans qu'il existe. Par contre, là où la donne a changé, c'est que la quantité de génomes de virus qui devient disponible pour effectuer des analyses d'épidémiologie moléculaire est en constante augmentation et on est même face à des défis informatiques et méthodologiques pour analyser la quantité de données incroyables auxquelles on a accès aujourd'hui. On retrace l'histoire, on retrace la dynamique de dispersion des virus, c'est ça ? Oui, c'est une catégorie de questions auxquelles on peut répondre, mais on peut aussi s'intéresser à la pression de sélection, regarder si certaines mutations rendent le virus plus transmissible ou plus virulent. Mais effectivement, la catégorie d'analyse dans laquelle moi, je m'investis personnellement, c'est exploiter cette information génétique pour retracer l'histoire de dispersion des lignées virales et surtout comprendre quelle a été la dynamique de dispersion de ces lignées. Cela peut nous donner des informations clés quant à qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Alors précisément, c'est ma première question, c'est l'épidémie que l'on connaît aujourd'hui et dont on ne sait finalement pas comment elle va évoluer. Est-ce qu'elle était prévisible et est-ce que donc un phénomène de cette nature peut, dans une société aussi bien fournie, si j'ose dire, en termes de soins de santé et de recherche fondamentale appliquée, est-ce qu'un phénomène comme ça va nécessairement ou va pouvoir se répéter ? Alors tout d'abord, par rapport à la première partie de la question, non, cette épidémie en particulier n'était pas prévisible. Par contre, ça fait longtemps qu'on sait que le risque d'une telle pandémie était non nul, surtout dans un monde tel que celui qu'on connaît aujourd'hui et qui est désormais super connecté, notamment via le trafic aérien. Alors ce n'est pas du tout la première fois qu'un virus transite depuis un réservoir animal vers la population humaine et se met à circuler entre les personnes. Pour reprendre un exemple connu et qui a été assez médiat, par exemple le cas du virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et plus récemment en République démocratique du Congo en 2018 et 2019. Alors est-ce qu'un scénario de pandémie tel que celui qu'on vit maintenant peut se répéter ? Oui, il suffit entre guillemets qu'à nouveau un virus aussi transmissible passe d'un réservoir animal à la population humaine et se met à circuler entre les humains. Dans le cas de l'épidémie actuelle, l'analyse des génomes de virus vous permet-elle de savoir si le SRAS-CoV-2, on va peut-être rappeler ce qu'est le SRAS-CoV-2 par rapport au COVID-19, mais donc savoir si le SRAS-CoV-2 est en quelque sorte devenu plus dangereux au cours de l'épidémie de COVID-19. Alors vous l'avez dit, je pense qu'il y a des fois eu une confusion entre les termes, ce n'est pas si important, mais COVID-19 c'est le nom de la maladie qui est arrivé en fait assez tard. Donc on a beaucoup parlé du nouveau coronavirus, parce qu'en fait ce virus appartient à une grande famille qui s'appelle les coronavirus, et le SRAS-CoV-2, c'est le nom assez technique qui a été donné au virus aussi très tardivement lors de l'épidémie. Alors à ce stade-ci, l'analyse des génomes du virus, c'est-à-dire des mutations qui sont apparues en fait au niveau de son génome, ne nous permet pas de dire, en tout cas n'indique pas, que le virus serait devenu plus virulent ou plus transmissible. Alors je pense qu'il est important de rappeler que les mutations sont extrêmement fréquentes chez les virus, et en particulier chez les virus à molécule d'ARN, comme c'est le cas du SRAS-CoV-2. La très grande majorité du temps, les mutations n'augmentent ni la virulence du virus, ni son pouvoir de transmission. Pourtant à chaque épidémie qui est fort médiatisée, comme c'est le cas bien entendu de cette épidémie, la crainte dans la presse de la fameuse mutation qui rendrait le virus plus dangereux revient inlassablement. Je pense que c'est notamment dû à une connotation assez négative du mot mutation, notamment dans la pop culture et du cinéma hollywoodien en particulier. Je vais peut-être reposer la question, mais d'une autre manière, en tout cas aborder la question de l'analyse des génomes en tant que tel, et des génomes du SRAS-CoV-2. Qu'est-ce que ça révèle, au-delà de ce que vous venez de nous dire, sur cette épidémie ? Qu'est-ce que ça révèle en particulier ? Alors, premièrement, l'analyse du génome du virus nous a permis assez tôt d'identifier de quel type de virus, de quelle famille de virus il s'agissait. Donc, très vite lors de l'épidémie, qui n'était pas encore une pandémie à ce moment-là, on a pu déterminer que ce virus était en fait assez proche du SRAS qui a provoqué cette épidémie de pneumonie en 2002-2003. Et par la suite, on a aussi pu identifier qu'il y avait toute une série de virus présents chez des chauves-souris sauvages qui étaient en fait assez proches de ce virus. Alors, à ce jour, on a encore beaucoup de questions quant à l'origine animale du virus, mais on a quand même pu déterminer qu'il venait probablement des chauves-souris et qu'il n'avait pas été designé en laboratoire, ce qui est aussi une information qui a circulé dans la presse ainsi que dans le monde politique. Alors, deuxièmement, l'analyse génétique nous a renseigné sur l'histoire et la dynamique de dispersion du virus à travers le monde. Alors, il faut savoir que les virus ne sont pas du tout des organismes comme les autres. Ils sont dotés d'une très, très grande variabilité génétique qui est due aux mutations qui apparaissent très fréquemment dans leur génome. Cette variabilité génétique est telle qu'on peut en fait, en comparant les génomes de virus prélevés au sein d'une même épidémie, reconstruire ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques qui représentent les relations évolutives entre les virus échantillonnés. Ces arbres phylogénétiques sont tellement bien résolus, sont tellement bien construits, qu'on peut en fait les placer dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse phylogéographique. Alors, depuis le début de l'épidémie, il y a énormément d'équipes de recherche partout dans le monde qui ont fait séquencer le virus. On a maintenant accès à des milliers de génomes échantillonnés dans plusieurs pays. Et grâce à l'analyse comparée de ce génome, on a donc pu identifier des routes de dispersion du virus, notamment au début de l'épidémie, à la sortie de Wuhan et puis à la sortie de la Chine. Alors, en Belgique en particulier, l'analyse phylogéographique a permis d'identifier qu'on avait eu un nombre assez important d'introduction indépendante du virus sur notre territoire. Donc, entre guillemets, cela excluait l'hypothèse du patient zéro unique ou d'un nombre restreint de patients zéro. L'épidémie en Belgique n'a pas été établie par un petit nombre de personnes qui seraient, par exemple, retenues des sports d'hiver dans le nord de l'Italie. C'est un nombre plus important. On a analysé pour le moment 400 génomes et sur ces 400 génomes, on identifie plus de 160 événements d'introduction indépendants. 160, ce n'est pas un nombre absolu, mais 160 sur 400, ça donne une idée de l'importance relative des événements d'introduction pour établir les chaînes de transmission dans notre pays. Alors, on parlait tout à l'heure, je vous posais la question de la prévisibilité de la pandémie. Ça, c'est une question. Autre question, ce n'est pas forcément la même, c'est la question de savoir si on était prêt, et on peut regarder maintenant les choses avec beaucoup plus de clarté, si on porte un regard rétrospectif, mais si on était prêt pour faire face à cette pandémie et comment pourrait-on faire pour être prêt à l'avenir face à une autre pandémie de cette nature ? Alors, je pense que c'est difficile d'apporter une réponse globale ou en tout cas unique à cette question, car dans la gestion de cette crise, notamment en Belgique, il y a certains aspects positifs et d'autres qui sont négatifs. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple de chaque. Donc, tout d'abord, un exemple positif. Au tout début de la crise, au tout début de l'épidémie en Belgique, l'objectif premier, c'était d'aplatir cette fameuse courbe. Alors, aplatir cette courbe, c'est notamment aplatir la courbe du nombre de nouveaux cas d'hospitalisation pour éviter de crever le seuil de saturation du milieu hospitalier, comme ça a, par exemple, été le cas en Italie, un pays qui a été pris beaucoup plus par surprise que nous, bien entendu, dans le cadre de cette épidémie. Alors, ça, c'était notre premier objectif et c'est pour ça que le confinement a été déclaré et mis en place par le gouvernement. Et je pense, c'est mon avis personnel, que ce confinement a été mis en place au bon moment parce que c'est mission réussie. On a réussi à aplatir cette fameuse courbe et on n'a pas crevé le seuil de saturation du milieu hospitalier. Et pour rappel, ce confinement n'a pas été mis en place lors d'une seule journée. Il y a eu plusieurs étapes, deux ou trois, si on reprend l'agenda. Et je pense que c'était important de le faire d'une manière un peu progressive parce que, voilà, la population a quand même été privée de liberté et c'est important que cet aspect-là ne se passe pas en un coup et aussi que les gestes barrières aient le temps de percoler en nous et qu'on apprenne à les respecter et à prendre la notion de l'importance de ce devoir civique de respecter le confinement. Donc, voilà, comme je le disais, ce confinement a été, je pense, mis en place au bon moment et c'est mission à compter. Par contre, dans la gestion de cette crise sur le moyen terme, je constate tout de même un manque d'anticipation sur toute une série d'aspects. Je pense que, par exemple, quelque chose qui est assez illustratif, c'est le fait que notre capacité de dépistage est restée basse pendant très longtemps. Et ça nous a laissé un peu aveugles quant à la circulation du virus. Si on prend, par exemple, le cas des maisons de repos où la situation a été critique et le mot est faible, bien entendu, une capacité de dépistage plus massif aurait permis, par exemple, de tester tout le personnel et voir tous les occupants de la maison et de se rendre compte peut-être assez vite de clusters d'infections qui auraient pu être jugulés peut-être plus rapidement. Évidemment, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais je pense que si on avait été moins aveugles sur la transmission et notamment au niveau des personnes asymptomatiques qui pouvaient porter le virus sans le savoir et le transmettre de personne à personne, on aurait peut-être pu éviter la situation qui a été extrêmement critique dans les maisons de repos. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, ce sera important à tête reposée, de regarder dans le rétroviseur et de se rendre compte de ce qui a été bien réalisé et des manquements qu'on a eus lors de cette épidémie. Ce sera très important pour être prêts pour la prochaine crise de ce type qu'on aura peut-être dans les années à venir. Ce que vous évoquez, ce sont des questions de santé publique, de gestion de crise. Maintenant, on subsiste la question strictement scientifique. C'est vrai qu'on a assisté à une mobilisation incroyable des scientifiques, non seulement dans les médias. Je le disais en introduction, vous avez été très sollicité avec quelques autres, notamment chercheurs du FNRS, pour venir expliquer, venir détailler en quelque sorte la perspective et la perspective de l'évolution de la maladie avec les courbes qui, effectivement, ont été assez bien tracées au début et la réalité a donné raison, en quelque sorte, aux projections qui avaient été faites précédemment. Mais on assiste aussi à la nécessité d'un investissement additionnel, en quelque sorte, en matière de recherche, non seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi partout dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment que la mobilisation scientifique et les moyens pour soutenir cette mobilisation pourront ou pourraient suffire à anticiper de prochaines pandémies ? Alors, la question est vaste. Ma réponse courte, dans un premier temps, c'est oui, je le pense. Et tout d'abord, je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'il est important de souligner que le monde académique a en effet répondu présent dans le cadre de cette crise. C'est une bonne chose, car les universités et l'Institut de recherche belge rassemblent un large panel d'expertises qui sont, en ce contexte, aussi utiles que complémentaires. Il s'agit ici d'une crise globale. Et donc, c'est important d'y apporter une réponse la plus interdisciplinaire possible. Et on a, au sein de nos universités, tous ces outils et un potentiel incroyable d'interdisciplinarité. En revanche, peut-être plus une autocritique, je pense que sur le plan purement logistique, ainsi que sur le plan de la coordination, le démarrage a sans doute été un peu lent. Et même aujourd'hui, on n'est sans doute pas encore en train d'exploiter le full potentiel, par exemple analytique, comme on a en Belgique. Or, comprendre ce qui se passe sur les plans médicaux, épidémiologiques, psychologiques, sociologiques, économiques ou encore sociétaux, c'est bien sûr primordial pour lutter contre cette crise. Je pense qu'à tête reposée à nouveau, je le redis, il y aura un moment où il faudra regarder dans le rétroviseur, et peut-être que le monde académique pourrait se demander comment est-ce qu'il aurait pu encore fonctionner plus rapidement et s'organiser, en fait, pour être plus efficace dès le début. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit manque de coordination. Il y a énormément de gens dans le monde académique qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice et contribuer, et c'est génial. Mais peut-être qu'avec une meilleure organisation entre nous, on aurait pu être encore plus efficace plutôt. Dernière question, Simon Delicourt, c'est la question de l'avenir maintenant. C'est déjà un peu ce qu'on évoquait dans les questions et réponses précédentes. C'est la question de savoir si vous avez une vision qui est une vision scientiste, si j'ose dire, avec la conviction que la science, la société raisonnable et adulte, en quelque sorte, va pouvoir anticiper un certain nombre de catastrophes que l'on annonce, ou si vous avez un regard plutôt fataliste sur les années, les décennies qui vont venir. Alors, j'aurais tendance à avoir un regard assez optimiste parce que je pense que des crises comme celles qu'on vient de vivre remettent en quelque sorte la science au centre du débat, que ce soit du point de vue du politique, des médias ou du grand public. Je pense que tout le monde a pu constater ces derniers mois que par exemple, effectivement, les épidémiologistes, les médecins et toute une autre série d'experts étaient très, très fort sollicités. Et je pense qu'une crise comme celle qu'on est en train de vivre réillustre l'importance de la recherche académique, du monde académique et de la science en général pour répondre aux grands défis de notre société actuellement, que ce soit effectivement une crise sanitaire comme celle qu'on dit maintenant, le réchauffement climatique, les crises économiques. On a besoin de la science, on ne peut pas s'en passer dans le monde dans lequel on dit maintenant. Et je pense que si la crise qu'on est en train de vivre maintenant a un aspect positif, c'est qu'elle correspond à une sorte de piqûre de rappel de cet aspect. Simon Delicourt, merci, merci beaucoup pour ces éclairages. Nous allons maintenant parler de biodiversité, ou plutôt de perte de biodiversité en compagnie de Yann Michaud. Yann Michaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints depuis votre bureau, chez vous à la maison, j'imagine. Oui, absolument. FNRS Live. Vous êtes directeur de recherche FNRS, vous êtes aussi créateur et directeur du GECOLAB, le laboratoire de l'Université de Liège, consacré aux recherches sur la biodiversité. Peut-être un premier état des lieux, en quelque sorte, alors on pourrait y passer une heure ou deux, au moins. Mais rapidement, quelle est la situation aujourd'hui en matière de perte de biodiversité ? La situation est assez dramatique, puisque nous sommes en train de vivre, ce qu'on entend souvent dans les médias, mais qui est réelle, donc la sixième phase d'extinction. La dernière était celle qui a vu disparaître les dinosaures. Et à l'heure actuelle, on voit une chute drastique de nombreux groupes d'animaux. 25% des mammifères sont menacés de disparition, 15% des oiseaux, 30% des amphibiens, sans compter une multitude d'espèces qu'on ne connaît même pas et qui disparaissent même sans qu'on sache qu'elles existent. Donc, on est vraiment dans une phase extrêmement critique et qui, malheureusement, cette fois, n'est pas provoquée par des éruptions volcaniques ou par un météorite qui arrive sur la Terre, mais tout simplement suite aux activités humaines. Donc, on est directement responsable de cette perte de biodiversité. Ça, c'est l'état des lieux, en quelque sorte, l'état des lieux dramatiques. Et quelques mots aussi sur les perspectives. La tendance, en quelque sorte, elle va s'accélérer, cette tendance de perte de biodiversité ? Oui, malheureusement, parce qu'en fait, moi, j'utilise souvent un peu comme image la biodiversité comme un mur, en fait, qui est composé d'une série de briques et, en fait, ces briques correspondent à chaque espèce. Et donc, à partir du moment où quelques briques disparaissent, le mur va continuer à tenir tant bien que mal. Mais à partir du moment où un trop grand nombre de briques disparaîtront, mais pas toutes, eh bien, en fait, le mur va tout à fait s'écrouler et par là, va augmenter encore plus la perte des espèces. Et malheureusement, l'espèce humaine est d'une de ces briques. Donc, on sera directement impliqué dans la disparition de ces espèces. À titre d'exemple, par exemple, ce sont les insectes pollinisateurs, par exemple, les abeilles, les papillons, enfin, toute une série d'espèces qui contribuent à polliniser et à donner la majorité des légumes et des fruits que nous avons. Les tomates, les fraises, les cerises, ainsi de suite, tout ça vient grâce aux insectes pollinisateurs. Et on voit là, directement, une régression de ces espèces, notamment suite aux activités agricoles qui utilisent beaucoup de pesticides, ainsi de suite. Donc, on peut changer facilement les choses en changeant l'agriculture. Et là, on voit une régression vraiment radicale de la biodiversité. Une étude en Allemagne qui est sortie l'année dernière a montré que 75% des espèces d'insectes dans des réserves naturelles en Allemagne, donc même pas dans des zones qui sont impactées par l'agriculture, 75% des espèces avaient disparu au cours des 25 dernières années. Donc, on est vraiment en temps réel en termes de disparition d'espèces. Est-ce que vous faites un lien, et est-ce qu'en général, les scientifiques qui travaillent dans votre secteur, dans votre domaine, font un lien entre l'épidémie et l'épidémie qu'on connaît, la pandémie que l'on connaît, et la biodiversité ? Oui, il y a une relation directe, il y en a même plusieurs, en fait. Une des premières relations et qui est la plus directe, c'est la dégradation, la déforestation de nombreuses régions tropicales, qu'elles soient situées en Afrique centrale, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Je travaille beaucoup en Asie du Sud-Est, en Indonésie, par exemple, ou dans la région indochinoise. Et là, en fait, on voit que là où la déforestation a lieu, cela permet aux chasseurs locaux ou même des fois des chasseurs étrangers de rentrer plus profondément, dans ces forêts. Et à partir du moment où ils rentrent plus profondément, eh bien, ils vont aller chasser des espèces qui n'ont jamais été en contact avec l'espèce humaine. Or, dans ces régions tropicales, eh bien, il y a des espèces, des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, voilà, des reptiles, qui vivent depuis des millions d'années ensemble et où toute une série de virus, de bactéries circulent en circuit fermé. Ces virus, ces bactéries n'ont jamais été mises en contact avec l'homme. Donc, l'homme est tout à fait naïf par rapport à ses pathogènes potentiels. Donc, lorsque ces chasseurs vont capturer, vont chasser, soit ils les tuent et ils les boucanent, ils boucanent la viande, ils ramènent la viande, soit ils ramènent vivants les animaux, eh bien, ces chasseurs se retrouvent directement en contact avec toute une série de pathogènes potentiels, dont les coronavirus et bien d'autres. Et donc, ces animaux, eh bien là, voilà, clairement, en Chine, ce qu'on pense, c'est que des animaux vivants, que ce soit des petits carnivores, que ce soit des chauves-souris ou des pangolins, peut-être, on ne sait pas trop, tous ces animaux sont ramenés sur les marchés, ils sont extrêmement stressés, on les ramène vivants pour garder la viande fraîche, entre guillemets, ces animaux vont déféquer, vont uriner, et donc, des transferts de pathogènes, des transferts de virus vont passer d'une espèce à l'autre, alors que ces espèces ne seraient pas en contact dans la nature. Une chauve-souris aura peu de chance de rencontrer un pangolin. Donc, là-dessus, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes de recombinaison entre ces différents virus, et puis, il suffit qu'une personne achète un joyeux pangolin, un petit pangolin qui est une délicatesse en Chine, pour que la personne soit contaminée par le virus, et après, avec la mondialisation et la mobilité intense des humains, une pandémie apparaît. Donc, il y a une corrélation directe entre la destruction des forêts, la chasse facilité, et puis après, ces recombinaisons, l'apparition de ces pathogènes, ou même l'existence de ces pathogènes, et après l'apparition d'épidémies. Ça veut dire que la pandémie de coronavirus que l'on vit actuellement ne serait qu'une toute petite partie émergée d'un gigantesque iceberg et donc, un iceberg de quoi ? Un iceberg, en fait, de potentialité de nouvelles épidémies. Donc, au cours des dernières années, on a estimé à pas moins de 60% les nouvelles maladies, les nouvelles maladies émergentes, qu'on appelle ainsi, ces maladies émergentes sont liées à des zoonoses, c'est-à-dire des contacts entre l'espèce humaine et des espèces sauvages. Donc, on voit à quel point ces contacts, qui sont de plus en plus fréquents à cause justement du trafic d'animaux sauvages, à cause de l'augmentation de la chasse de la viande de brousse qui se disperse mais vraiment partout, que ce soit en Afrique de nouveau, en Asie du Sud-Est ou en Amazonie, eh bien, plus de nouveau on aura du contact entre ces espèces sauvages, potentiellement ayant des, comment dire, des virus ou des bactéries qui peuvent se transmettre à l'homme, eh bien, plus les risques de pandémie seront importants. Donc, oui, en fait, cette pandémie du coronavirus n'est probablement que le début et on voit vraiment une explosion d'ailleurs des épidémies depuis le début des années septembre parce que, bon, on parle ici du coronavirus parce que là, on parle à l'échelle planétaire mais bien avant, on a eu des épidémies d'Ebola par exemple, qui ont contaminé pas mal de personnes en Afrique de l'Ouest alors qu'Ebola, à l'origine, est plutôt centré au niveau de l'Afrique centrale. Au niveau de l'Asie du Sud-Est, on a par exemple le virus Nipa qui est un virus qui est aussi mortel à plus de 30% et qui est transmis via les chauves-souris, via l'urine des chauves-souris. Et là, de nouveau, les chauves-souris vivent normalement au plus profond des forêts en Asie du Sud-Est mais comme on déforeste ces forêts pour les transformer en culture de palmiers à huile, ces chauves-souris ne savent plus trop vivre et quelquefois, elles viennent se réfugier dans les arbres en pleine ville. Et donc, il n'est pas rare, par exemple, en Indonésie de voir des colonies de chauves-souris en plein milieu d'une ville et où va se mettre en place ils vont uriner naturellement du haut de leurs arbres et elles vont contaminer les fruits, les légumes qui sont en vente libre en dessous de ces arbres. Donc, de nouveau, ces contacts entre les espèces sauvages et l'humain sont de plus en plus importants avec, encore une fois, un risque de pandémie qui pourrait peut-être être beaucoup plus grave. Avez-vous le sentiment que la crise que l'on vit actuellement, la crise, la pandémie, Covid-19, avec tout ce qu'elle met en lumière et ce que vous évoquez notamment, peut permettre à une opinion globale, de prendre davantage conscience de l'imminence d'un certain nombre de dangers ? Et c'est mon plus grand espoir, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Je pense qu'au niveau du grand public, la prise de conscience est là, elle est présente. On voit que la pandémie ne serait pas apparue s'il n'y avait pas une mobilité si importante entre les populations un peu partout sur la planète. Elle ne serait pas là s'il y avait des trafics d'animaux sauvages qui ont lieu dans certaines régions du monde et puis qui nous reviennent comme un effet boomerang. Donc oui, on se rend compte aussi que peut-être qu'on vit dans un système économique un peu aberrant. Chaque année, je crois que c'est 1,9 milliard de tonnes de nourriture consommable qui sont jetées, qui sont fabriquées puis qui sont jetées parce qu'une carotte sera un peu travers, parce qu'on l'aura laissée dans le frigo un peu trop longtemps. Donc on vit dans un système qui est vraiment à la limite de l'explosion et donc ce qu'on peut espérer c'est qu'aussi bien au niveau du citoyen mais aussi au niveau du politique, des entreprises, des changements profonds se mettent en place. Mais voilà, il y a du travail et je ne suis pas sûr que ça puisse se faire. Mais il faut garder espoir, il faut rester optimiste. Alors vous n'êtes pas sûr que ça puisse se faire, ça veut dire qu'il est trop tard pour faire marche arrière et que le mur que vous évoquiez tout à l'heure ne peut pas être remaçonné, on ne peut pas y remettre quelques briques et continuer de le faire tenir durablement. Alors concernant les pandémies, je suis d'un naturel optimiste donc si des mesures vraiment drastiques sont prises, je pense qu'on peut éviter au maximum l'apparition de telles maladies. Tout simplement supprimer le trafic des animaux sauvages, diminuer la déforestation, lutter contre le changement climatique qui change la distribution des espèces par exemple à travers le monde. Donc ce sont des choses qu'on peut encore à l'heure actuelle faire. Après pour la préservation de la biodiversité, là aussi il faut vraiment s'y mettre maintenant, il n'est pas trop tard mais il faut savoir qu'environ 100 espèces par jour disparaissent. Donc chaque jour qui passe est un jour de perdu pour la biodiversité avec le risque encore une fois que tôt ou tard, d'ici 2050 par exemple, on estime que 50% des espèces auront disparu. Donc chaque jour qui passe est un jour qui doit être utilisé pour faire changer les choses. Donc voilà, il y a moyen mais c'est maintenant qu'on doit se prendre en main, c'est maintenant qu'on doit changer les choses au niveau de l'agriculture, changer les traditions d'utilisation de pesticides par exemple, au niveau des industries, au niveau de la consommation des aliments et de l'énergie. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en face mais il faut de l'énergie, il faut de la volonté et j'espère que nos politiques nous suivront en tout cas. Yoann Huichon, merci. Merci beaucoup pour vos éclairages sur un sujet proche et tout aussi essentiel que celui qui va suivre et que nous allons aborder avec François Massonnet, celui de l'environnement et du climat. François Massonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, chercheur qualifié FNRS au Earth and Life Institute à l'UCLouvain. Alors, la question que je voudrais d'abord vous poser, c'est une question peut-être un peu bizarre, c'est la question du lien qu'il peut y avoir entre réchauffement climatique et épidémie. On pense notamment au permafrost, ces couches de sol en Alaska, au Canada ou en Russie qui, dit-on, renformerait d'énormes quantités de carbone, de virus anciens, de virus oubliés, de virus inconnus et qui seraient potentiellement dangereux pour l'homme. Un premier petit éclairage là-dessus. En effet, il y a un risque qui a été identifié mais qui reste très mal quantifié de voir resurgir, se réveiller des virus ou des bactéries qui sont en train de dormir en quelque sorte dans le permafrost. Le permafrost, c'est cette couche de sol qui est gelée en permanence et qui offre des conditions de conservation très propices aux virus et aux bactéries parce qu'il y fait forcément très froid, il y a très peu d'oxygène et il y a une absence de lumière à cette profondeur-là. Et donc, les virus et les bactéries, ça c'est un fait, peuvent être conservés pendant plusieurs milliers d'années, voire plusieurs millions d'années pour certaines bactéries et d'ailleurs, certains scientifiques ont été capables de réveiller de telles bactéries ou de virus en laboratoire. Donc ça, c'est un fait. Par ailleurs, un jeune garçon en 2016 a été tué par l'anthrax qui est une maladie bactérienne et il a été proposé par des chercheurs que cette maladie de l'anthrax était une réémergence d'une bactérie qui avait été enfouie dans la carcasse d'un cerf quelques 75 ans plus tôt et qui avait été congelée jusqu'alors. Et en fait, c'est suite à une vague de chaleur en Sibérie que cette maladie bactérienne aurait ressurgi, infecté les os et la nourriture avoisinant la carcasse du cerf et finalement contaminé le pauvre garçon. Donc ce risque, il est identifié, mais il reste très mal quantifié. Évidemment, médiatiquement, on est toujours attiré par ce genre d'histoire parce que ça fait grand bruit, mais la question est de savoir si ça peut se généraliser de façon plus systématique et la grande question est de savoir principalement si les virus et les bactéries qui peuvent se réveiller suite au dégel du permafrost auront les conditions nécessaires pour se transmettre de façon systématisée à des espèces animales, à des insectes qui pourraient provoquer une pandémie telle qu'on a observée aujourd'hui. Donc ce risque existe, il reste mal quantifié et donc par rapport à ça, on a deux options. Soit on l'ignore, soit on considère que le risque est trop faible ou en tout cas trop mal quantifié pour être pris au sérieux, soit on applique un principe de précaution et on se dit ce risque est là, il faut prévoir un plan pour faire face à ce genre d'épidémies potentielles. Alors on revient à l'épidémie qui me concerne actuellement, celle du coronavirus, et à nouveau son lien avec le climat, avec différentes idées et différents aspects qui peuvent être abordés, notamment la question de savoir si la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au confinement d'une centaine de pays, au ralentissement de l'industrie, si tout ça a eu techniquement, si j'ose dire, en effet positif et direct sur le réchauffement climatique. La réponse-là, elle est assez claire. Il y aura à la fin de l'année vraisemblablement un impact détectable de la crise du COVID-19 sur les émissions de gaz à effet de serre et en particulier les émissions de dioxyde de carbone. Donc en 2020, quand on va faire les comptes, on va vraisemblablement noter une diminution des émissions de CO2 par rapport à l'année précédente et on parle ici de quelques pourcents. Actuellement, pour le premier trimestre, on était environ à 5 % de réduction mais on peut s'attendre tout de même à un rebond pour la deuxième et la troisième partie de l'année étant donné forcément que l'économie va reprendre et qu'on risque quelque part de surconsommer par rapport à l'année passée et donc les 5 % de réduction qui ont été observées pendant le premier tiers de l'année vont peut-être être un peu gommées jusqu'à la fin de l'année mais on peut espérer avoir une réduction significative d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pour les émissions. Les émissions, c'est ce qu'on envoie dans l'atmosphère. La deuxième variable importante, c'est ce qu'on appelle les concentrations. C'est ce qui se trouve dans l'atmosphère, c'est le stock. Et là, à la fin de l'année, vraisemblablement, on risque de ne voir aucun effet sur les concentrations de CO2 simplement parce que depuis des dizaines d'années, l'homme émet dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui sont absolument phénoménales et ce n'est pas la petite différence sur une année qui va jouer sur le stock global dans l'atmosphère. Donc, on verra peut-être de façon quasiment insignifiante une petite diminution mais je doute qu'elle soit facilement détectable. La troisième étape, c'est les températures moyennes de la planète qui, elles, seront absolument insensibles à la crise du COVID-19 parce que la température moyenne globale en moyenne annuelle sur la planète varie de façon interannuelle par un tas de facteurs, notamment les concentrations de gaz à effet de serre mais aussi la variabilité naturelle du climat. Et donc, sur des échelles de temps très courtes d'une année sur l'autre, il est très improbable qu'on voit une trace, une signature de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, si ça n'a pas eu d'impact technique comme je le disais ou objectif ou analysable, est-ce que ça peut avoir eu pour l'avenir un impact psychologique ? Je veux dire que la problématique du réchauffement pourrait-elle profiter en quelque sorte d'un nouvel élan, d'un nouveau regard de mobilisation citoyenne, d'action politique ou est-ce que ça risque d'être, et on le dit aussi, relégué au second plan avec la crise comme prétexte pour s'émanciper de règles environnementales ? À votre avis, le monde d'après Covid-19, est-ce qu'il sera meilleur ou pire pour la planète ? Je pense qu'une bonne nouvelle dans cette crise, c'est qu'elle a permis de donner le la, de donner la mesure du travail qui reste à accomplir. Pour arriver aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Paris et atteindre l'objectif de 1,5 degré par rapport aux moyennes pré-industrielles, il faudrait réduire nos émissions chaque année de 7 à 8 % par rapport à l'année précédente. Et ici, comme je le disais, on est de l'ordre actuellement de 5 %. Donc, on a plus ou moins l'ordre de grandeur qu'il nous faut mettre en œuvre pour arriver à rencontrer les objectifs de Paris, c'est-à-dire qu'il faudrait l'équivalent, si on peut parler ainsi, d'une crise Covid chaque année. On voit par ailleurs que notre vie a été clairement affectée par cette crise, mais on a quand même continué à manger, on a quand même continué à boire, on a quand même continué à vivre quelque part. On s'en est certes remis aux essentiels, mais on n'a pas été personnellement en danger de vie suite à la crise du Covid. Alors, certainement, il va y avoir des impacts économiques majeurs, mais ce que cette crise a montré, c'est que cette réduction de 5 %, de 6 %, elle est tenable, en tout cas matériellement, et que si on arrive à repenser toute la logique économique derrière, on sait parvenir aux objectifs qu'on doit tenir pour atteindre les objectifs de Paris. Le dernier message d'espoir, en tout cas au travers d'une question, François Massonnet, c'est celui de l'implication des scientifiques dans cette crise, évidemment. Ils ont été à la fois très sollicités, notamment dans les médias, mais aussi par les politiques pour prendre des décisions comme aide à la décision, comme éclairage, d'une part, et se mobilisent aussi souvent sur différents sujets, mais notamment sur la question de la reprise, d'une reprise verte, d'une reprise plus démocratique. Ça, c'est un élément nouveau qui vous donne beaucoup d'espoir, vous, à vous, scientifiques, qui travaillez sur les questions climatiques. Exactement. Je pense que la crise ici, elle a littéralement révélé toute une classe de scientifiques. Elle a aussi révélé au grand public l'utilité de la recherche fondamentale. Elle a montré aussi l'importance de la pédagogie. Je crois tirer de cette crise que les gens sont prêts à faire des efforts une fois qu'on leur explique correctement pourquoi ils doivent les faire. Et quand les gens ont accepté de se confiner chez eux, mais qu'on leur a dit que c'était pour la bonne cause et que maintenant, alors qu'on est en plein déconfinement, on voit les effets positifs des efforts qui ont été menés, je pense que ça a établi une relation de confiance entre les gens et les scientifiques, entre les gens et les politiques également. Et donc là, il y a réellement eu un effort phénoménal de la part de tous les scientifiques qui étaient impliqués dans la gestion de la crise pour expliquer au grand public la mécanique, la dynamique de la dispersion du virus et pourquoi il fallait appliquer certaines mesures à un certain moment. Et donc, j'en tire aussi personnellement une leçon, c'est-à-dire qu'on doit continuer à faire beaucoup de pédagogie dans les écoles, dans les universités, à la radio, sur les chaînes d'info, pour expliquer aux gens pourquoi changer leur mode de consommation, pourquoi réduire leur empreinte carbone a une importance au niveau climatique et au niveau de la société. Merci beaucoup François Massonnet. On vient de l'évoquer avec vous, la crise du Covid-19 a évidemment un impact gigantesque sur l'économie, l'économie locale et globale. Les incertitudes sont multiples et tout cela devrait nous obliger à repenser notre modèle économique et social. On va voir cela avec Estelle Cantillon, directrice de recherche FDRS à l'ULB, C'est elle-cantillon. Bonjour. Bonjour. Votre domaine de recherche se situe entre l'économie industrielle et la conception et l'organisation des marchés. J'essaie de résumer. Vous vous intéressez tant au marché, au marché financier, mais aussi à d'autres types de marchés, comme par exemple les permis de polluer ou les places limitées dans les écoles qui, à certains égards, sont des marchés avec des logiques propres, etc. Et je voulais peut-être vous poser une première grande question sur tous ces enjeux économiques ou socio-économiques, économiques au sens large, de ce monde demain, dans ce monde dont on perçoit bien qu'il est en transition énergétique, climatique, écologique. C'est quoi ces grands enjeux ? C'est effectivement d'énormes enjeux parce qu'on parle de changer complètement la façon dont on produit et la façon dont on consomme. Alors, juste pour vous donner une idée des grandeurs, la façon dont on produit, c'est par exemple qu'au niveau qu'on produit, la façon dont on produit l'électricité pour l'instant, c'est un tiers des émissions de l'Europe. Eh bien, ça, ça disparaisse complètement. On arrive vers un système où, si on suit le Green Deal, c'est de l'ordre de 95 % de notre électricité qui soit non carbonée. Au niveau transport, un quart de nos émissions, c'est réduire ces émissions-là de 90 %. Donc, c'est vraiment des gros, gros enjeux industriels, techniques, technologiques. C'est une façon de comment on organise la production et parfois, il y a encore des enjeux, il y a encore de la recherche à faire parce que c'est des technologies qui sont à un niveau préliminaire. C'est au niveau production et au niveau consommation, je crois qu'on va vraiment devoir consommer différemment et ça va de choses très simples comme ce qu'on met dans notre assiette. C'est une partie de notre empreinte écologique, c'est la façon dont on organise l'habitat, c'est la fameuse loisir, etc. Je crois qu'il y a vraiment, si on veut vraiment arriver à ce monde, le rapport du GIEC sur le monde avec 1,5 degré, je trouve vraiment frappé. C'est vraiment, quand on parle de neutralité carbone à l'horizon 2050, ce n'est pas un objectif bise-nour, c'est un objectif essentiel pour s'assurer de la préservation de notre vie sur Terre d'une certaine façon. Mais la crise que l'on vit est à la fois une opportunité pour repenser tout ça, mais elle génère par les réalités, notamment économiques, au sens très financier du terme, avec un déficit qui va s'accroître, avec une dette publique qui va augmenter. Elle génère évidemment beaucoup de difficultés pour précisément financer cette transition climatique. Oui. Alors, il y a d'abord deux choses, deux choses, je crois, à séparer. C'est de, quand on dit, oui, ça va nous coûter cher, c'est vrai, mais il ne faut aussi pas oublier que la non-action va être encore plus chère. Donc, ça, il y a quand même pas mal d'études qui montrent ça. Donc, ça, c'est le premier point qui est vraiment important. Et alors, je crois qu'il y a aussi pas mal de, il y a certains malentendus qui sont utiles de dissiper, parce que souvent, on parle, il va falloir investir, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des investissements nécessairement en plus, ça veut parfois dire être des investissements différents. C'est que, par exemple, aujourd'hui, si je veux produire de l'électricité, au lieu d'investir dans une centrale à gaz, c'est peut-être pensé à un champ d'éoliennes. Donc, ce n'est pas comme si j'avais besoin d'argent en plus nécessairement. C'est une question de réorientation de l'investissement. Donc, ça semble du coup un peu moins cher quand on le voit dans cette perspective-là. La partie qui, par contre, qui est inévitable, c'est que certains biens, certains actifs vont se retrouver, on appelle ça des « stranded assets », ce sont des actifs échoués. Donc, c'est par exemple, un exemple très concret, c'est j'ai une voiture aujourd'hui qui est un vieux modèle de voiture diesel, elle n'est plus autorisée, par exemple, parce qu'il y a une réglementation pour réduire les émissions au carbone à Bruxelles. Mon actif a perdu de la valeur. Et ça, c'est pour un bien de consommation, un actif de consommation, c'est après la même chose pour les actifs de production. Donc, ça, c'est des coûts de transition qui vont être inévitables. L'avantage avec ces coûts, c'est qu'ils sont relativement dispersés aussi. Donc, je crois que ce n'est peut-être pas aussi, ce n'est pas comme s'il fallait sortir des milliards et des milliards d'une seule poche. Et d'ailleurs, au niveau des poches, je crois qu'on a trois types de poches. et à poches, l'argent public. Il y a l'argent, il y a l'argent, l'argent des entreprises et l'argent des ménages. Et je crois que ça peut, il y a aussi, on peut réfléchir à comment on répartit tout ça. Et par exemple, en termes d'argent public, subventionner des énergies renouvelables, subventionner du reboissement, tout ça, ça coûte cher. Mais par contre, mettre une taxe, enfin, mettre de la TVA sur un billet d'avion, avoir un prix du carbone plus élevé, ça, ça remporte de l'argent. Donc, la façon dont on met en œuvre les choses a aussi un de l'importance. Et pourtant, ça peut avoir le même effet. Vous avez le sentiment que les dirigeants sont sensibles à ces opportunités-là, en quelque sorte, cette manière d'utiliser la crise actuelle pour relancer une autre économie ? Alors, moi, je crois que la crise actuelle va faire lever certains tabous politiques parce que simplement, il y aura moins d'argent. Et donc, par exemple, on va, pour l'instant, il y a quand même pas mal de distorsions dans l'économie en faveur des énergies fossiles. Et ce sont des subventions de certains de ces domaines de l'économie. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra trouver de l'argent. Je crois que vous avez dit en début de l'interview et que certains de ces tabous-là vont sauter. Moi, je pense, il y a des tabous faciles à faire sauter, comme je pense que la TVA sur les billets d'avion, à un moment donné, ça va être… il va falloir que ce tabou-là saute parce qu'en plus, au niveau redistributif, c'est essentiellement les gens plutôt aisés qui prennent l'avion plutôt que les… Donc, il n'y a même pas cet argument de dire ça va coûter cher aux ménages les plus pauvres de notre société, le régime fiscal favorable pour les voitures de société, un tabou qui restait pendant longtemps, qui avait commencé tout doucement à évoluer. Je crois qu'à un moment donné, on va devoir chercher l'argent là parce que c'est plus facile d'enlever des subsides que d'augmenter des subsides dans l'état actuel des choses. Ce que vous évoquez fait partie des grandes lignes dessinées par ce groupe de réflexion mené par le Center for Economic Policy Research à Londres, qui commençait ces réflexions juste avant la crise, si j'ai bien compris, juste au bon moment, si j'ose dire, mais qui mène un certain nombre de réflexions sur de grandes lignes pour reconstruire le monde. C'est ça ou est-ce qu'il y a de grandes idées ? La grande idée, mais ça, c'est une idée qui est commune où vous parlez à n'importe quelle économie, ils vont souligner l'importance du prix pour coordonner les actions des différents acteurs d'une économie. L'importance des prix, c'est s'assurer que le prix reflète vraiment le coût sociétal d'un bien, d'une action. C'est là qu'on parle de la taxe carbone, c'est là qu'on s'assure qu'il faut éviter les distorsions qui existent pour l'instant. Là-dedans, je crois que vraiment, ça, c'est un point commun entre la plupart des économistes. C'est d'accord, c'est d'ailleurs un débat qui existe, c'est deux côtés de la frontière, c'est deux côtés de l'Atlantique. Moi, ce qui me frappe, par contre, c'est un réseau, c'est une réflexion qui est menée avec des chercheurs américains et des chercheurs européens. Et dans le cadre de, je crois que dans le contexte de COVID, une question vraiment prégnante, et encore, elle est prégnante partout, mais elle est d'autant plus prégnante aux États-Unis, c'est les questions redistributives. Je crois qu'ils ont vraiment, le COVID a vraiment exacerbé encore plus chez eux que chez nous, les inégalités, entre les inégalités économiques et sociales, maintenant, on parle de l'économie et raciales chez eux. Et d'une certaine façon, les enjeux climatiques, on parle d'aujourd'hui pour les générations futures. Donc, c'est aussi des questions d'équité, mais c'est des questions d'équité intergénérationnelle plutôt qu'intragénérationnelle. Et je crois que c'est un message, et là, je crois qu'on va l'entendre dans les discussions entre chercheurs, c'est que les Américains devront d'abord résoudre leurs problèmes d'inégalités intragénérationnelles, avant de pouvoir convaincre leur population de dire qu'il faut faire quelque chose pour les générations futures. Je crois que ce climat, ce débat-là est plus mûr en Europe, bien que les chercheurs autour de la table, c'est assez intéressant, ils placent évidemment beaucoup leur espoir en disant, bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'est nulle part et on est même carrément en train de détricoter tous les engagements des États-Unis en faveur du climat. Mais ils n'arrêtaient pas de nous dire, bon, mais en novembre, peut-être que les choses vont changer. Donc, ça, c'est… Mais je crois que ça, ça va être vraiment un point de réflexion très différent des deux côtés de l'Atlantique, étant donné les situations sociales différentes des deux continents. On a vu le monde scientifique, que ce soit en fédération en Wallonie-Bruxelles, en Belgique, en Europe, à travers le monde, se mobiliser très fort à la fois pour des questions d'explications, de pédagogie au travers des médias, mais aussi à travers des projets de recherche qui se mettent en place et souvent transdisciplinaires, d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que la place du chercheur a été un peu modifiée, en quelque sorte, et son importance rendue plus… a été davantage valorisée, en quelque sorte, au travers de cette crise ? Oui, je crois qu'en tout cas, il me semble qu'on a entendu beaucoup plus ces chercheurs et ils sont devenus vraiment des noms connus au sein de tous les ménages. Donc ça, je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle de la crise. Ça ne veut pas dire que ça va rester par la suite, évidemment. Vous avez le sentiment qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment d'écoute de la part de ceux qui dirigent le monde ou qui dirigent les États ou qui dirigent les régions, par exemple, pour prendre différents niveaux de pouvoir, suffisamment d'écoute du corps scientifique que ce n'est pas structuré, que finalement, on a dû mettre en place un groupe d'experts comme ça rapidement et qu'il fallait peut-être s'appuyer sur quelque chose de déjà institutionnalisé ? Je crois qu'il ne faut pas faire des généralités parce que ça dépend vraiment d'un pays à l'autre et même en Belgique, je pense qu'il y a une plus grande tradition d'écoute des scientifiques en Flandre qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose que j'ai vécu. Mais même en Europe, je trouve que la Grande-Bretagne et la Suède sont bien en avance et les chercheurs là-bas sont beaucoup plus écoutés et structurellement et institutionnellement intégrés dans le débat et en Europe certainement au niveau de la Commission européenne. Je crois qu'il y a vraiment des réalités différentes. Il y a deux choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est que chacun doit avoir la modestie de rester dans son rôle. Le chercheur, je crois qu'on apporte vraiment, éclairer et informer le débat. On peut identifier les arbitrages, mais les questions vraiment de choix par rapport à ces arbitrages, ça doit rester le politique. Et alors, il y a parfois une confusion des rôles et je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne chacun, les rôles de chacun là-bas. Et puis, vous avez mentionné transdisciplinarité, c'est aussi assez important parce que chaque chercheur, moi je suis économiste, j'ai une honnêteté économique sur les enjeux. Un juriste, un sociologue verra d'autres choses et en fait, il y a quelqu'un qui doit faire l'agrégation de ces points de vue. Donc, le politique devra le faire. L'autre chose qui me marque fort et qui pourrait expliquer pourquoi on a des grosses différences entre autres pays, c'est que je crois que là, on a vraiment une responsabilité en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Je trouve qu'il faut avoir des politiciens et en plus généralement une société qui est à l'écoute de ces chercheurs et qui apprécie et qui peut valoriser l'input des chercheurs. C'est d'abord pouvoir former cette population à la démarche scientifique, savoir qu'il n'y a pas de certitude et savoir comment un scientifique raisonne et comment on construit la connaissance pour être sûr, pour avoir cette appréciation de dire pourquoi ça, c'est de la connaissance plutôt qu'une opinion, etc. Je crois qu'on peut faire sans doute mieux chez nous, dans nos universités parce qu'on passe beaucoup de temps à développer les connaissances et un peu les compétences, mais je crois qu'il y a vraiment à insister sur l'importance de la démarche scientifique et éduquer les générations futures à cette démarche-là, je crois que c'est important et qu'on aura la société après qui appréciera la recherche. Estelle Cantillon, merci, merci beaucoup pour votre témoignage et votre expertise en la matière. Le dernier intervenant de ce FNRS Live, c'est François Gemène. François Gemène, bonjour. Bonjour. Je suis politologue, chercheur qualifié FNRS et vous dirigez notamment l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège, l'Observatoire Hugo qui va coordonner un très grand projet de recherche sur le changement climatique et des migrations, un projet financé par le programme européen Horizon 2020. Ce projet s'intitule Habitable et il vise à mieux comprendre comment le changement climatique affecte et va affecter les modèles de migration et de déplacement. Alors, premier... On commence le 1er septembre. Pardon ? On commence le 1er septembre. Le 1er septembre, avec un gros budget, près de 7 millions. 6 millions, oui. Donc, c'est un budget inédit pour ce type de recherche. Donc, bravo à vous. Merci. Peut-être question générale sur la crise que nous vivons actuellement. Est-ce que cette crise sanitaire cache d'autres crises ou va provoquer ou provoque déjà d'autres crises ou annonce-t-elle d'autres crises ? Effectivement, je pense que la crise actuelle est révélatrice d'autres crises et quelque part en cachent certaines. Il y a évidemment certaines qui sont évidentes. Une crise économique qui s'annonce avec sans doute malheureusement récession et chômage de masse. Crise sociale aussi. On a vu à quel point toute une série d'inégalités sociales étaient exposées durant ce confinement et à quel point ce confinement était vécu de manière très diverse aussi selon la classe sociale à laquelle on appartenait. Et puis, bien entendu, on a beaucoup entendu dire aussi que cette crise était en quelque sorte une sorte de préfiguration ou de répétition générale par rapport à la crise du changement climatique. Et là, je crois qu'on est un peu quelque part aveuglé ou avec des œillères. En tout cas, le changement climatique est là depuis beaucoup plus longtemps que cela. mais simplement, nous ne voulons pas le voir. Nous le voyons encore comme une menace distante et lointaine simplement parce que les morts ne sont pas à nos portes. Et on a vu pour le coronavirus que nous avons commencé à réagir et à prendre des mesures drastiques dès lors que les morts étaient à nos portes dans le nord de l'Italie. Et quelque part, parce que les morts du changement climatique sont souvent au-delà de la mise des derniers, nous ne voulons pas les voir. Alors, la crise nous a en quelque sorte obligés à nous replier chez nous. Et c'est vrai qu'on peut faire le lien avec, un lien un peu obligé en quelque sorte, avec une forte tendance au repli identitaire. Et le parallèle est intéressant parce qu'on peut se poser la question de savoir si avec ce contexte de pandémie tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce risque réel de repli identitaire que l'on commence à identifier clairement pourrait en quelque sorte s'intensifier par ce qu'on pourrait appeler une forme de déglobalisation de l'économie et un retour très marqué au local. Et effectivement, c'est une crainte que j'ai parce qu'on sait qu'en période de crise, la fermeture des frontières apparaît toujours comme relativement rassurante. On a souvent tendance à imaginer que les menaces viennent de l'extérieur et que donc fermer les frontières permettrait de nous protéger face à ces menaces. C'est le cas en période de crise sanitaire, c'est le cas lors de la crise des réfugiés, bien entendu, c'est le cas aussi lors de crises terroristes comme celles qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et donc, j'ai peur qu'avec les crises qui s'annoncent, sociales et économiques, on a tendance effectivement à vouloir se replier sur soi-même et on voit aussi qu'il faudra à l'évidence relocaliser un certain nombre d'industries, de chaînes de production, je pense en particulier aux chaînes de production alimentaire, mais aussi dans le domaine de la santé ou de l'énergie. Et j'ai peur à terme que cette idée de fermeture des frontières ne finisse par s'installer comme une sorte de projet politique. Si nous sommes en permanence dans une rhétorique et dans un imaginaire de crise, la fermeture des frontières apparaîtra comme rassurante et finalement, ça va devenir un projet politique. Il me semble que le grand défi au sortir de cette crise, ça va être d'articuler le besoin de relocaliser un certain nombre de chaînes de production tout en gardant nos démocraties ouvertes sur le monde, d'articuler le niveau local et le niveau global et ça, ça va être compliqué a fortiori avec la poussée d'agendas nationalistes un peu partout en Europe. Ce qui pourrait être un bénéfice pour la crise climatique que l'on connaît et que l'on va connaître encore dans les années qui viennent ? Je crains malheureusement que ce ne soit qu'un bénéfice à l'apyrus, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, bien entendu, la période de confinement a eu des effets immédiats sur nos émissions de gaz à effet de serre et d'ailleurs aussi sur la pollution atmosphérique. L'Agence internationale de l'énergie estime que les émissions de gaz à effet de serre baisseront d'environ 8 % cette année, ce qui veut dire que pour la première fois, nous allons nous trouver dans les rails des objectifs de l'accord de Paris, mais nous allons nous y trouver grâce à des mesures de protection sanitaire. Et donc, en creux, ça souligne aussi l'inefficacité de nos politiques climatiques en creux de cela. Le problème, je pense, c'est ce qui va venir derrière, c'est le fait que je crains fort que toute une série d'objectifs de lutte contre le changement climatique ne soient repoussées parce que les gouvernements auront les yeux rivés sur la reprise économique et qu'on considérera que le changement climatique peut attendre. Et j'ai peur aussi, bien entendu, de ce qui arrivera à la coopération internationale. On va avoir besoin de davantage de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et on voit malheureusement à quel point la coopération internationale a été abîmée durant cette crise. Vous imaginez donc un monde beaucoup plus cloisonné avec un repli identitaire généralisé et des conséquences sur les politiques migratoires, des conséquences sur la coopération scientifique, par exemple ? Une crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, les gestes sanitaires qui étaient préconisés par les autorités médicales, que la distanciation se soit sociale, la fermeture des frontières, le confinement, je crains à terme que ça ne puisse se transformer en une sorte de projet politique ou en tout cas que ça ne fournisse des armes et des munitions à ceux qui feraient de cela un projet politique. et effectivement, le paradoxe, c'est que nous avons été face à une crise mondiale mais qui a appelé des réponses strictement nationales. On voit bien que les mesures prises dans les différents pays, y compris dans les différents pays européens, étaient profondément différentes les unes des autres, qu'on a eu des gestes incroyables, des pays européens qui se volaient des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports, les frontières européennes qui étaient fermées et qui vont sans doute leur resteraient encore une partie de l'été et qu'au final, l'expérience de cette crise mondiale aurait été très différente selon que vous êtes allemand ou italien, par exemple, parce que les pays n'étaient pas préparés de la même manière, n'ont pas réagi de la même manière. Et effectivement, une crainte que j'ai, c'est que la coopération internationale ne soit très abîmée. On a vu des institutions internationales qui étaient largement aux abonnés absents. La Commission européenne vient un peu de se réveiller avec ce plan de relance massif. On voit à quel point l'Organisation mondiale de la santé est mise en cause et combien globalement les pays, quelque part, face à une crise mondiale, n'ont pas cherché à coordonner leurs réponses mais se sont repliés sur eux-mêmes. Je crains fort que ça n'affecte d'autres domaines de coopération à l'avenir et ça s'inscrit, bien entendu, dans un cadre international très fort de poussée des nationalismes où on voit aujourd'hui toute une série de leaders démocratiquement élus qui poussent un agenda de plus en plus nationaliste. Avez-vous le sentiment, pour terminer, mais la question est d'importance, évidemment, que cette crise peut participer à une forme de prise de conscience globale, collective, beaucoup plus forte de tous ces enjeux et de toutes ces menaces dont on se parle dans ce nouveau numéro FNRS News qui est en train de sortir et dont on a parlé avec les quatre intervenants qui vous ont précédé, cette prise de conscience qui pourrait effectivement infléchir des politiques plus démocratiques, des politiques plus responsables, des politiques plus responsables aussi au niveau de l'environnement ? Je pense que cette crise a aussi été effectivement une sorte d'expérience pédagogique en temps réel pour beaucoup et sur plusieurs aspects. Un aspect évident, c'est sur les conséquences sanitaires de la dégradation de l'environnement. Je pense que beaucoup ont réalisé que les questions de biodiversité ou de climat n'étaient pas juste une affaire de protection des écosystèmes, mais avaient des impacts profonds sur notre santé ou sur toute une série d'autres grands défis qui traversent le siècle. Je pense que c'était aussi pour beaucoup l'expérience de se rendre compte de l'apport essentiel des travailleurs migrants à nos économies. On voit à quel point encore aujourd'hui toute une série de pays cherchent à faire venir des travailleurs migrants pour éviter que certains secteurs de l'économie ne soient mis en difficulté. Peut-être cela aura-t-il un effet demain sur les politiques migratoires. Et puis, je tiens à dire aussi que c'était une formidable leçon de solidarité. Au fond, nous avons mis l'économie à l'arrêt, nous avons arrêté nos activités pour protéger les plus âgés et les plus fragiles dans nos sociétés. Je pense que c'est un sacrifice énorme auquel ont consenti les jeunes et les étudiants notamment. La question, ça sera de voir si demain, nous serons capables de déployer une telle solidarité au-delà de nos frontières. Ça, je crois, c'est l'enjeu politique majeur qui nous attend. Pour vraiment conclure, une question sur le monde scientifique et sur sa terrible mobilisation a été diffusée à l'initiative des académies et par le FNRS, un site, covid19wb.be, qui a montré l'ensemble des initiatives qui ont été prises en matière de projets de recherche et d'entreprise, d'ailleurs, pour lutter contre le COVID-19. On a vu une activité intense des scientifiques. Avez-vous le sentiment que finalement et paradoxalement peut-être les scientifiques y ont gagné un petit peu en crédibilité, en visibilité, mais qu'à l'inverse, on a aussi clairement identifié qu'il était encore plus indispensable de les financer à la hauteur des menaces qui nous assaillent ? Tout à fait. Je pense qu'effectivement on a eu une parole d'experts et de scientifiques qui était très importante dans le débat public, y compris pour guider les décisions politiques et que beaucoup effectivement se sont rendus compte de l'importance d'écouter les alertes qui étaient faites par les scientifiques. Mais le débat a aussi été marqué par de nombreuses controverses scientifiques. L'hydroxychloroquine en est une, il y en a eu une autre et je crois que ça souligne à la fois effectivement la nécessité de financer les recherches, on l'a dit, mais je crois aussi la nécessité de donner au public les clés de compréhension de la démarche et de la méthode scientifique, notamment pour qu'ils puissent comprendre qu'un article publié dans une revue scientifique n'a pas la même valeur qu'un post sur Facebook, ce qui ne veut pas dire qu'on ne lit que des idioties sur Facebook, mais la démarche n'est pas la peine et je crois que ça a aussi montré la très grande nécessité de ce que j'appellerais une alphabétisation scientifique de la population pour qu'elle puisse précisément comprendre et appréhender la manière dont la science se fait et aussi ce qui nourrit parfois le doute et les controverses scientifiques. Merci beaucoup François Gemmène, merci pour votre témoignage et pour votre expertise, on vous voit beaucoup dans les médias et c'est important aussi que vous soyez, que vous ayez été présents dans ce FNRS Live, je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis durant ce premier FNRS Live, vous pourrez évidemment revoir certaines parties des séquences ou toute la séquence sur FNRS TV et via nos réseaux sociaux, merci à Simon Delicourt, Johan Michaud, François Massonnet, Estelle Cantillon et François Gemmène pour leur disponibilité, merci aussi à Céline Raz qui a préparé ce FNRS Live et puis je vous invite à découvrir évidemment le dernier numéro de FNRS News en accès, libre accès évidemment sur notre site web, restez et restons extrêmement prudents durant cette période incertaine d'après confinement, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada